Bonjour, bienvenue sur Je suis née trois fois, osons la guérison. Nous sommes avec Florence Becker qui est psychologue clinicienne aux hôpitaux de Strasbourg, spécialisée en maternité. Tu vois aussi, tu vois toujours gynécologie aussi ? Oui, gynécologie, c'est le pôle de gynécologie obstétrique et procréation médicalement assistée. Ah, du coup tu me fais penser que parfois il y a des femmes qui accouchent chez vous, entre qui chez vous, j'adore, qui accouchent au CMCO, mais parfois le bébé est transféré à Haute-Pierre, c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas parce que le site de gynécologie obstétrique où je travaille, c'est un niveau 2, ce qu'on appelle un niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux en fait, il y a le 1, le 2, le 3. Le niveau 2, c'est qu'on prend les accouchements qu'à partir de 34 semaines, c'est-à-dire la petite prématurité, enfin en dessous, c'est-à-dire en dessous de 34 semaines d'aménorée, les grossesses se font sur l'hôpital niveau 3, donc CHU, où il y a un service de réanimation néonatale. Chez nous, on n'a pas de réanimation néonatale, on a des pédiatres évidemment qui font ce qu'il faut, voilà, en cas de naissance prématurée, on ne peut pas transférer, mais on n'a pas de niveau 3. Ou si un bébé est né à terme, mais avec une pathologie, une souffrance respiratoire, on va dire, il est transféré en niveau 3. Alors je te pose cette question, pas du tout innocemment, puisque ce matin nous discutions de la question de la séparation, parent-bébé, tu nous disais à quel point c'était important d'avoir ce fil, ce continuum de paroles, de gestes, de présence entre le parent et le nouveau-né, mais il arrive que ça ne se passe pas comme ça. Il y a des catastrophes, ça arrive encore, et voilà, dans tous les cas c'est traumatique, qu'il faut savoir pour l'enfant et pour la mère, j'ai envie de dire pour le père aussi, parce que c'est souvent des situations d'extrême urgence, où le bébé ne va pas bien, ou la maman, et il se peut que la maman ait fait une césarienne, soit naissance générale, donc elle ne voit pas son bébé tout de suite à la naissance, et le bébé est transféré en niveau 3, parce que c'est urgent et qu'il faut des soins spécifiques. D'une manière générale, tout le monde est vivant à la fin de cette histoire, mais voilà, ça reste quelque chose d'extrêmement traumatique dans la mesure où il y a une séparation, la mère se réveille, elle n'a pas d'enfant, elle ne sait pas s'il est vivant, comment il va. Voilà, donc on compte beaucoup sur les soignants, évidemment, sur les professionnels pour dire les choses, mais aussi au bébé, pour ceux qui vont accueillir le bébé, dire voilà, ta maman il n'a pas pour l'instant, toi on va s'occuper de toi, etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire dans ce moment-là. C'est important, toi ça te paraît, je calme Florence, parce que pour elle tout ça c'est normal, mais c'est important pour nous qui en écoutons aujourd'hui, c'est vraiment cette normalité qui a été travaillée, qui a été de fil d'année en année, je trouve qu'il y a vraiment une présence, moi j'étais très touchée de voir le film Pupi sortir, quand j'ai pu en parler à certaines mamans, à certains parents, à certains étudiants, il y a vraiment des choses qui maintenant sont quand même rentrées, et de plus en plus, heureusement, où l'enfant très tôt est pris, comme justement un être à part entière vivant, et où la continuité, le fil de l'histoire peuvent se nouer. Mais c'est un travail de tous les instants, j'ai envie de dire, moi ça fait 20 ans que je travaille dans ce service, je répète toujours les mêmes choses, mais je suis obligée de les répéter, avec des personnels qui sont extrêmement bienveillants, à la base, la plupart des gens sont bienveillants. Mais oui, il faut répéter qu'il faut parler, alors chez nous, le maximum est fait pour que quand un bébé est transféré à la naissance, la mère le suive dans les heures qui viennent. Et donc, il y a aussi la place du père ou du coparent, qui a un rôle fondamental, donc de suivre, de faire des photos, de rassurer la maman, parce qu'elle peut aussi être... ça peut être aussi la maman qui est transférée, parce qu'elle fait une hémorragie de la délivrance extrêmement grave, et donc, pour le coup, elle est transférée dans un service de réanimation. Nous, on n'a pas de réanimation, on a des soins intensifs, donc on fait l'extrême urgence, mais voilà, il y a 10 minutes d'ambulance pour aller dans le CHU, la maison mère, si on peut dire. Je suis en train de me dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui arrivent et quand elles me parlent grossesse-accouchement, ça donne quand même pas mal de peur par rapport à tout ce qui est montré, filmé et tout. Rassurement, il y a quand même beaucoup d'accouchements qui se passent bien. Ça dépend de ce qu'on veut dire, de ce qui se passe bien. Pour les médecins, je dirais que 99% des accouchements se passent bien. Maintenant, si on se passe du point de vue des femmes, je pense qu'on est à la moitié. C'est-à-dire qu'un accouchement qui se passe bien médicalement, même si c'est une césarienne en urgence, ce qu'on appelle les codes rouges, parfois sous anesthésie générale, dès lors que l'enfant et la mère vont bien à l'issue de la césarienne, pour eux, c'est réglé d'un point de vue médical, ça s'est bien passé. Mais ils sont honnêtes avec eux-mêmes, de leur place. Maintenant, une femme qui a vécu ça, elle a beau se dire « Je suis vivante, mon petit aussi. » Je veux dire, si elle a eu peur de mourir, si elle a eu peur de perdre son bébé, si elle s'est dit « Là, je me vide de mon sang, est-ce que je vais laisser mon mari seule avec un bébé ? » Et voilà, etc. Revoir défiler sa vie, enfin tout ce qui peut se passer. Voir un écho à des traumatismes précédents, qu'ils soient médicaux ou autres. Ben voilà, ça ne s'est pas bien passé. Et ça veut dire, ne restez pas avec ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que ça ne va pas forcément s'évaporer. Donc il y a des psychologues en maternité, on est là pour ça, nous sommes là pour ça, pour écouter les femmes, pour écouter leurs souffrances, ces femmes qui ont accouché ont le droit de dire « Ben non, j'ai très mal vécu mon accouchement. » Et même un accouchement qu'on appelle physiologique, donc par voix basse, un enfant qui allait bien, pas de césarienne, rien du tout, peut être très mal vécu par une femme. Alors là, c'est d'autant plus difficile de dire « Ben non, moi je l'ai mal vécu, j'ai eu très très mal, par exemple, ou la péridurale, c'était juste l'horreur. » Ou bien d'autres choses encore plus subtiles. Quand j'ai vu mon bébé, je n'ai eu aucune émotion, je n'ai pas du tout envie de dire. Ce n'était pas du tout comme c'était dans les livres et quand on m'a dit. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas envie de l'avoir, j'étais juste claquée, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille et que quelqu'un d'autre s'en occupe. Allez dire ça à votre belle-mère. Sauf si la belle-mère, c'est toi. Voilà. Donc Noé, Majo. Donc il ne faut vraiment pas se retenir de parler, parce que si ce n'est pas parlé, alors oui, la femme aussi, cette jeune maman, elle va se dire « C'est chouette, j'ai mal vécu cet accouchement-là, mais bon, tout le monde va bien. » Et voilà, donc hop, c'est refoulé ou c'est sous le tapis, comme vous voulez. Sauf que la grossesse d'après, quand il y a une grossesse après, tout revient en retour de boomerang. Alors là, moi, je récupère des femmes qui ne vont vraiment pas bien. Ou alors ça peut se transformer. Alors là, je fais des généralités, ce n'est pas des vérités, ce n'est pas des chemins tout tracés. Mais il se peut que ça aboutisse à quelque chose qui est du côté de la dépression, la dépression qu'on appelle du postpartum, qui est extrêmement courante. On néglige un petit peu. Dans les livres, on dit 10%. Moi, je pense que dans ma clinique, je suis à 25%. Mais sauf que ce n'est pas étiqueté, ce n'est pas diagnostiqué. Là, tu parles des femmes qui sont enceintes et accouchent. Quid de la femme qui est enceinte, mais qui décide de ne pas accoucher, qui décide d'avorter ? Est-ce qu'elle a le droit de dire quelque chose ? Elle devrait s'autoriser, elle a le droit, oui. Mais là, on est quand même dans une société, dans une culture, je ne sais pas ce qu'il faut dire, où il y a encore beaucoup de tabous autour de l'IVG. Et puis, il y a des convictions personnelles, éthiques, religieuses, qui appartiennent à chacun. Aucune femme ne devrait être jugée sur ses choix, dans la mesure où c'est cadré par une loi. Et que tant qu'on est dans le contexte de la loi, on devrait pouvoir s'autoriser. Toutes les femmes devraient pouvoir s'autoriser à dire « Voilà, c'est mon choix. » Ne pas avoir à se justifier. Et ne pas avoir à subir des violences. Je pense en particulier des violences verbales, qui ne sont pas toujours que verbales. Il y a beaucoup d'histoires de gynéco de sage-femme qui disent « Regardez l'écran de l'échographie. » Vous voyez, c'est déjà un bébé. Parce que très vite, on voit un cœur qui bat. Vous entendez le cœur qui bat. La dame est venue en disant « Je veux avorter. » Ça, c'est de la violence obstétrale. Et puis après, il y a tout ce qui est dans la prise en charge. On entend plein de choses. Alors, là où je travaille, il y a vraiment un travail qui est fait avec le personnel, un accompagnement, mais aussi de tous les instants. C'est jamais gagné. Il faut le refaire tout le temps, ce travail-là. C'est-à-dire que juste accueillir comme des êtres humains, les personnes comme des humains, en humain, avec humanité. Si on n'est pas capable de faire ça, on change de service. Ça veut dire que tu me donnais un exemple que je trouvais tout à fait intéressant par rapport à notre capacité à ne pas juger. Tu disais une femme qui fait un trajet de PMA, donc procréation médicalement assistée, de 11 ans, qui, au final, tombe enceinte et qui fait le choix d'amorter. Et là, il peut y avoir un déchaînement d'agressivité qui est légitime du côté des professionnels qui se sentent vraiment fouées. Enfin, ça fait 10 ans qu'on bosse pour elle, pour lui fabriquer un bébé. Et puis, maintenant que ça arrive, voilà, elle n'en veut plus. C'est délicat. Ça pose des questions. Moi, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de jugement, mais ça arrive. Donc, c'est des événements qu'il faut parler, mais en vrai, légalement, on ne peut pas refuser une IVG à une femme sous prétexte qu'elle a fait 10 ans de PMA avant. Mais je trouvais que c'est important que tu parlais du mot d'ambivalence. Et c'est un mot qui n'est pas assez parlé. Moi, j'ai des femmes enceintes qui me disent « Parfois, je suis contente. » Et parfois, pas. Mais j'ose pas le dire. Alors, ambivalence, elle fait partie de la vie humaine, mais en particulier, elle est particulièrement visible ou audible autour de la maternité, enfin, de la procréation. Parce que oui, on a très envie d'avoir un enfant, mais en même temps, quelle galère, quoi. Et puis, ces bébés qu'on adore, on en a quand même de moins en moins, ils sont de plus en plus précieux. L'ambivalence, elle reste la même depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que parfois, on les trouve géniaux, puis d'autres fois, on voudrait juste les mettre à la poubelle. Pas que les bébés, les enfants, les ados. Mais voilà, c'est l'ambivalence. Mais l'ambivalence, elle est présente dans l'affectif humain. C'est important ce que... Aussi avec nos parents. Voilà. C'est pas parce que vous pouvez le penser, voire même le dire, que vous allez le faire. Non, mais c'est important parce qu'il y a vraiment cette peur. Moi, j'ai des gens qui me disent j'ai pensé ça, comme si... En plus, il y a tout un courant en ce moment qui dit la pensée, ça crée... J'entends. Mais il faut être vigilant. C'est pas parce que je le pense que forcément, je l'ai fait ou que je vais le faire. Enfin, je trouve que c'est important de reposer... 99,9% des femmes qui ont pensé je vais le jeter par la fenêtre, en pensant ça de leur bébé parce qu'elles n'en pouvaient plus, ne l'ont pas fait. Enfin, je dirais, il y a moins de 1% qui l'a fait. Voilà, une pensée reste une pensée et celle-là, elle est légitime. L'important, c'est de pouvoir l'exprimer quelque part. Mais sauf qu'il n'y a pas de lieu pour ça, ou très peu de lieu pour exprimer l'ambivalence d'une manière générale. Pendant la grossesse aussi, une femme enceinte, on a cette image-là de... Le bonheur absolu. Le bonheur absolu. Elle est comme ça, la main sur le ventre, elle regarde là-haut, elle a son verre de lait à la main, c'est du lait, pour préciser. C'est important. Et puis, il y a du soleil, etc. Et puis, elle est radieuse pendant 9 mois. Moi, dans ma clinique, ce n'est pas ça. Alors, il y en a forcément qui sont comme ça, mais c'est celle-là qu'on montre. Et donc, c'est la normalité, c'est la référence. Donc, si vous n'êtes pas comme ça, que vous vous dites, oh là là, mais c'est bizarre, j'ai un être humain qui pousse dans mon ventre et ça va durer 9 mois et là, je ne peux plus rien faire après le délai d'avortement. Mais oui, mais c'est des questions. Je veux dire, la dame qui pense ça, elle n'est pas folle parce que c'est quand même un peu surréaliste d'avoir un être humain qui pousse dans son ventre et à la fin, il y aura un être vivant. Donc, voilà, c'est important de pouvoir aussi avoir des lieux pour exprimer cette ambivalence aussi pendant la grossesse. Je suis super contente, ça faisait longtemps que je voulais ce bébé, mais c'est bizarre. Et puis, je suis frustrée. Tous les gens autour de moi, ils peuvent encore fumer, boire un petit verre, une bière, etc. Moi, je ne peux plus faire de sport, je ne peux plus rien voir, il faut que je fasse attention à la saucisse, le fromage, tout ça. Pour si on est une bonne sœur pendant 9 mois, je suis frustrée et puis je suis en colère. Non, vous n'avez pas le droit d'être en colère. Vous devez être heureuse. Et alors, c'est rigolo ce que tu dis par rapport au régime alimentaire et tout, parce qu'en même temps, il faut bien faire, en même temps, la gestion de la frustration. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se mélanger dans ce temps-là. Alors moi, je voudrais parler d'un quelque chose qui me vient là, c'est quelque chose qui est dit en ce moment, qui est très à la mode, c'est le stress. Madame, vous êtes enceinte, ne soyez surtout pas stressée, parce que si vous êtes stressée, vous stressez votre bébé. Je trouve ça redoutable. Moi, je trouve que c'est assez culpabilisant. C'est culpabilisant, c'est juste horrible. Alors moi, je rappelle à mes patients qui me disent ça, oh là là, je viens vous voir parce que je suis stressée. À part ça, ça va bien, mais je suis stressée et on m'a dit que le stress pour le bébé, les études scientifiques, je ne les remets pas en question. Je veux dire, les neurotransmetteurs, les machins qui passent la barrière du placenta. Sauf ce que je dis à mes patients, réfléchissez un petit peu comment sont faits les tests qui prouvent ça, que le stress a un effet sur l'embryon, le foetus. C'est fait sur des souris, sur des rats de laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait à ces souris, donc enceintes, on ne dit pas enceintes, on leur fait des chocs électriques. Donc le résultat, effectivement, c'est ça. On n'a jamais fait d'études parce qu'on ne pourrait pas et heureusement faire des chocs électriques sur les bébés, enfin in utero, pour voir ce que ça fait. Donc relativisons. Maintenant, le fait d'être enceinte ne protège pas des malheurs de la vie. Il peut vous arriver plein de choses quand vous êtes enceinte. Il peut vous arriver des malheurs, perdre quelqu'un, son emploi. Donc vous avez le droit d'être angoissé. Alors moi, j'ai des dames qui viennent et qui sont là comme ça. Je ne suis pas stressée, je ne suis pas stressée. Parce qu'il ne faut pas être stressé. mais soyez stressée et pleurez un bon coup. Non, mais je leur dis mais si vous pleurez, votre bébé, il ne pleure pas in utero. Ben non. Si vous êtes en colère, votre bébé, il n'est pas en colère. Il ressent qu'il se passe quelque chose. Donc vous pouvez lui parler si vous avez l'habitude ou spontanément de parler au bébé qui est à l'intérieur. Mais sinon, vous le direz plus tard, il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez lui dire quand il sera plus grand ou à la naissance. Tu sais, quand j'étais enceinte de toi, ce n'était pas facile parce que ma vie est morte. Parce que, etc. j'ai eu peur pour papy à qui on a découvert une maladie. Donc j'étais stressée. Voilà. L'important, c'est de faire recoller un petit peu les morceaux. La question du stress, c'est la répétition qui peut être effectivement délétère. Mais quand je dis répétition, c'est répétition, répétition, répétition et au-delà de la naissance. Ça, effectivement, moi, je ne me remets pas en cause les études scientifiques là-dessus. Mais relativisons. J'allais finir en disant soyez stressée, tout va bien. Mais non, ce n'est pas tout à fait ça. En tout cas, autorisez-vous à... Mais c'est de nouveau, à chaque fois, j'ai le mot liberté qui revient. Mais oui, certaines libertés. Écoutez-vous et vous avez le droit d'être stressée. Ou pas. En tout cas... Vous pouvez aussi boire votre verre de lait avec le soleil et tout. C'est chouette aussi. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. À très bientôt. Le verre de lait ? Non, sans lactose, ça dépend. Jus d'orange. Jus d'orange ? C'est pas trop acide. Non, ça va. Jus de pomme. Jus de pomme. De l'eau. À très bientôt. sur Je suis née trois fois. Osons la guérir.